Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Vous le savez maintenant, les TechniNews ce sont des informations autour des nouvelles technologies principalement, que vous soyez particulier, professionnel, ou autre j'allais dire, mais là je ne sais pas ce que vous pouvez être d'autre finalement, c'est l'un ou l'autre. Bref, ce sont des informations qui vont vous aider à mieux consommer, à savoir vers quoi vous tourner, que ce soit au niveau matériel, logiciel, info, en tout genre, et puis de temps en temps des petites infos marrantes, quoi qu'aujourd'hui je ne crois pas que j'en ai. Alors, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie infiniment de bien vouloir cliquer sur le bouton s'abonner, et puis sur la cloche pour être certain de recevoir des notifications, et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous les TechniNews, vous le savez c'est gratuit et ça le restera. À la fin de cette émission, non, ce n'est pas une émission, à la fin de cette capsule, je vous parlerai de l'événement qui suscite énormément de consommation en ce moment, mais je vais vous donner les meilleurs plans, j'ai bien entendu parler des Black Friday. On commence tout de suite avec le nouvel iPad Pro, l'iPad Pro de chez Apple qui vient de sortir, donc c'est l'iPad qui a une taille plutôt conséquente, puisque c'est juste en dessous du 13 pouces, alors à force de miniaturiser, à force de les rendre plus fins, à force de les rendre plus bord à bord, etc, 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 bah forcément on les fragilise, et donc le nouvel iPad Pro apparaît comme très très fragile, susceptible d'être tordu très facilement, ou plus. Alors, de toute façon un iPad, vous évitez de vous asseoir dessus, mais un ordinateur c'est pareil, un téléphone c'est pareil, on évite de s'asseoir sur ces appareils-là, bon, en tout cas ils sont beaucoup moins solides que les anciens. Perso, j'ai opté pour une coque que vous retrouvez dans les descriptions de mes produits que je vous conseille, c'est la coque clavier Logitech qui, je vous le montre pour ceux qui me regardent, pour ceux qui m'écoutent, tant pis, la coque, une partie de la coque est là, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est aimantée directement sur l'iPad, avec les connecteurs, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, donc elle permet vraiment, on n'a rien de temps de transformer votre iPad en ordinateur, un petit ordinateur, donc pour taper des longs messages, ça peut vraiment être pratique, mais ce qui est surtout pratique, c'est que la coque est rigide, intègre un stand pour pouvoir la mettre en mode portrait ou en mode paysage, et puis elle est rigide, donc elle va rajouter de la rigidité à votre iPad, et puis elle ne double pas le volume ni le poids de l'iPad, donc je vous le recommande, c'est une coque Logitech, et vous l'avez en bas, et je ne serais pas surpris qu'elle soit en promo pour le Black Friday. Vous savez que tous ces gros, tous ces géants, ils se concurrencent, il n'y en a pas un qui est capable de dire, bah moi je vais m'occuper de ça, pendant que toi tu t'occupes de ça, non, chacun veut faire, chacun veut une part du gâteau, et au final des fois c'est un petit peu n'importe quoi, on voit bien ce qu'il se passe avec Facebook en ce moment. Donc Youtube a lancé une centaine de films, de films entiers, je parle de films hollywoodiens, c'est-à-dire c'est pas des petits films, non c'est du film, bref c'est un film quoi, comme un film vous allez voir au cinéma, hein, d'accord, bon, on a compris, sauf que, alors déjà en France vous cherchez pas, c'est que aux Etats-Unis, ok, donc sauf si vous avez un VPN, auquel cas vous serez identifié comme étant aux Etats-Unis, sinon c'est que aux Etats-Unis pour l'instant, une centaine de films, c'est pas des films récents, mais bon, c'est des films du style, qu'est-ce que j'ai vu passer ? Harry Potter 4, je crois, non, 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 pas Harry Potter 4, ça c'est sur Netflix justement, non, j'ai vu passer le Rocky IV, des trucs comme ça, enfin bref, c'est des films qui ont fonctionné, comment ils fonctionnent ? Ben ils fonctionnent un petit peu comme la télé, la télé s'est entrecoupée de plein de clips publicitaires, plein de séquences publicitaires, là c'est pareil, vous regardez Youtube et vous avez des publicités. Quelque part, c'est gratuit, mais en échange de ça, vous avez de la pub, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un peu comme la télé, enfin je sais pas si vous regardez la télé, moi je la regarde pas, mais quand on regarde la télé, c'est terrible. Avant de commencer le film, vous avez plein de pubs, pendant le film, vous avez plein de pubs, alors c'est bien, vous avez envie de faire plein de pipi, y'a pas de soucis, mais bon, globalement, Youtube sera en train de se lancer là-dedans, on sait pas jusqu'où ça va aller, mais on suppose qu'ils sont en train de se mettre sur ce marché de Netflix, sur lequel Apple va arriver normalement en 2019, avec des séries propres à lui, avec des films en exclus, etc, etc, on continue la concurrence. Une info pour Amazon, Amazon dont on reparlera forcément pour le Black Friday, Amazon lance une plateforme qui se trouve, moi je l'ai trouvé sur ma page d'accueil Amazon, ça s'appelle Amazon Second Chance, donc en français Amazon Second Chance, merci pour ceux qui suivent, pour recycler, ils vous apprennent à recycler, donc comment recycler un produit dont vous ne vous servez plus, en fonction du produit que c'est, notamment les produits électroniques, on sait pas toujours exactement quoi en faire, donc tout ça c'est expliqué, y'a plein de chapitres, vous pouvez cliquer pour regarder, ils vous expliquent aussi comment recycler les emballages dans lesquels notamment vous recevez les produits de chez Amazon, parce qu'on pourrait se dire, oh bah moi je vais le brûler dans mon jardin, non surtout pas, on pourrait se dire, bah tiens je vais le mettre là, non pas forcément, si c'est du carton, si c'est du plastique, ça se traite pas tout à fait pareil, donc moi je mettrais un très bon point à Amazon pour, bah mine de rien, certains diront encore qu'Amazon fait semblant de s'intéresser à l'environnement, moi je dis quelque part, tant qu'on informe et qu'on informe et qu'on informe, et bien on pourra pas dire qu'on était pas informé, voilà, donc maintenant vous allez pouvoir le savoir, grâce à Amazon, quoi faire de vos anciens appareils dont vous ne savez plus quoi faire, et second chain ça veut dire éventuellement aussi de les revendre sur une plateforme. Siri, vous savez Siri c'est l'assistant vocal de chez Apple qui fonctionne moyennement bien, je suis beaucoup plus fan de l'assistant Google qui fonctionne beaucoup mieux, d'ailleurs l'enceinte connectée HomePod de chez Apple a envahi entre guillemets 5% du marché, contre 70% pour les enceintes connectées de chez Amazon, donc il y a un petit écart, Amazon, l'assistant vocal d'Amazon s'appelle Alexa, et aujourd'hui ce qui fâche un petit peu aussi sur Siri c'est qu'on est obligé d'être connecté à internet pour que Siri fonctionne, donc des analystes ont vu passer une licence achetée par Cupertino qui dit qu'ils sont en train de réfléchir à ce que vous puissiez utiliser Siri hors connexion, et là ça pourrait devenir encore plus intéressant, bref, la bataille pour le meilleur assistant vocal, pour l'instant moi je vous dis, même si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez installer l'assistant Google, donc faites-le, il fonctionne largement mieux, j'ai fait des tests croisés, franchement c'est largement plus efficace. Vous êtes fan d'Emoji, vous aimez bien illustrer vos conversations avec des Emoji, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets, pareil si vous m'écoutez, venez sur ma page YouTube pour regarder, ou sur Facebook là où je poste mes vidéos, pour regarder le lien, ça s'appelle Emoji Builder, sinon vous tapez Emoji Builder sur Google, ça va vous ouvrir directement une page très simple, avec un Emoji en plein milieu, plein de petites maquettes, des yeux, des nez, des bouches, bref, plein de trucs que vous pouvez, pour que vous personnalisiez votre Emoji, vous pouvez placer exactement les différents éléments à l'endroit que vous voulez, au pixel près, et puis ensuite, alors par contre c'est la particularité, une fois que vous avez terminé, vous enregistrez votre Emoji comme une image, ça veut dire que vous ne pourrez pas le mettre comme dans un clavier, comme certains claviers qui s'appellent Bitmoji, etc. Mais, il n'en est pas moins vrai que c'est extrêmement simple d'utilisation, et ça peut être sympa pour sortir un petit peu des Emoji qui vous sont imposés à droite, à gauche, vous pouvez créer les vôtres quasiment à 100%, voilà, donc je vous laisse découvrir ça. On termine cette capsule aujourd'hui par le Black Friday, le Black Friday c'est typiquement la conso, la conso et la conso. Mon conseil, vous le connaissez, ne consommez pas pour consommer, ça ne sert à rien, sincèrement, ce n'est pas la peine d'acheter un troisième appareil photo, si vous vous servez à peine du premier. Par contre, si vous devez acheter quelque chose, on est dans la Black Friday Week, donc ça veut dire qu'ils étendent ça. À la base, c'était le Black Friday, c'était donc un vendredi en novembre. Ça s'est étendu au Cyber Monday, parce que c'est beaucoup en nouvelles technologies qu'on trouve des trucs. Donc le lundi d'après, le Cyber Monday, du coup, tant qu'à faire, on va laisser les promos tout le week-end, évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont en train de démarrer, ils ont déjà démarré la semaine hier, donc maintenant, on a la Cyber Monday Week. Alors, encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, premier conseil pour avoir les meilleurs plans, attendez vendredi, sincèrement. Sauf si vous voyez un truc à moins 40, moins 50, moins 60%, et vous dites vraiment je le veux et j'ai peur qu'il n'y soit plus ou quoi, allez-y foncez. Mais sinon, je pense que les meilleurs plans vont arriver vendredi. Où est-ce que vous allez trouver les meilleurs plans ? Sur tous les vendeurs en ligne, évidemment, en tête, Amazon. Amazon est très très fort, ils font des promos de malades mentaux pendant ce temps-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, avec ce qui se passe en France en ce moment, avec ces fameux gilets jaunes qui bloquent tout, et j'ai vu que le mouvement était en train de s'amplifier, eh bien, il faut s'attendre à ce que les livraisons, elles soient un petit peu décalées, parce qu'Amazon, ils ne vont pas vous livrer en drone, même s'ils ont commencé à tester ça aux Etats-Unis. Un jour, peut-être, directement, vous aurez votre colis qui arrivera par drone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, les meilleurs plans, ils sont là, et surveillez surtout que ce ne soit pas des faux plans, c'est-à-dire repérez. N'hésitez pas à faire des tests croisés, moi je l'ai fait aussi, par exemple, avec un site qui s'appelle VentePrivé.com, sur lequel je ne consomme quasiment plus jamais, parce qu'on trouve des produits soi-disant super intéressants, mais quand on va chercher un petit peu à droite ou à gauche, on se rend compte que les promos arrivent souvent sur d'autres sites à des prix qui sont quasi équivalents. Et je parle juste de sites comme Amazon, par exemple, qui pratiquent sur des produits en nouvelles technologies. Je vais citer Newer, qui est une marque qui fait des choses comme le panel LED qui m'éclaire, comme une barre de travelling, ou des pieds photos, etc., des pieds vidéo. Eh bien, c'est des marques qui vont vous fournir des produits de très bonne qualité, qui viennent vraiment chatouiller les grandes marques, et vous l'avez à un prix très très intéressant tout au long de l'année, donc pas la peine d'attendre les ventes privées. Donc je vous conseille de faire pareil pour le Black Friday. Ne partez pas billes en tête, parce que c'est marqué sur le site « moins 80% », vérifiez l'exactitude. Vous le savez, tout le monde n'est pas forcément 100% honnête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous réserve une surprise pour la fin de la semaine, pour vendredi, pendant le « very Black Friday », parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vous offre pas une grosse remise sur une Techni News. Non, c'est une blague, la Techni News sont gratuites et elles le resteront, je l'ai dit au début, mais il y aura une surprise, je vous le promets, à la fin de la semaine, restez connectés, vendredi qui vient, le « Black Friday », et je vous ferai une offre du « Black Friday » jusqu'au « Cyber Monday ». Vous ne pourrez pas vous en passer, c'est promis. Merci de m'avoir suivi, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « s'abonner » sur YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton, cliquez sur la cloche, et puis on se retrouve la prochaine fois, à savoir vendredi, je vous l'ai déjà dit, et je fais des rimes, une fois n'est pas coutume. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501